Générique Deuxième édition du Grand Prix de France de Formule 1. Jean-Louis, alors une question s'impose. Les organisateurs ont-ils appris de leurs et leurs heures et va-t-on pouvoir accéder simplement et facilement au circuit cette année ? Alors, appris sûrement. Ensuite, un certain nombre de gens qui ont pris les choses en main, dont Éric Boulier, par exemple, qui a été un des patrons de McLaren, pour essayer de clarifier un peu cette situation et cette façon de circuler sur toute cette petite route. On ne peut pas tracer des autoroutes pour aller jusqu'au Grand Prix, on le sait bien. Il y a, par exemple, une F1 Fast Line qui partira de l'autoroute. Il y a Waze, l'appli qui, à chaque fois, pourra correspondre à ce que font ou ce dont les médias ont besoin. Il y a plein de choses. Mais je ne veux pas trop m'avancer parce que, vous savez, qu'il y a plusieurs associations qui se sont créées des associations anti-Grand Prix de France à cause de ce qui s'est passé l'an dernier. Et donc, je reste prudent. On va bien voir. Ceci posé, c'est un événement en ce moment. On vit ce mois de juin, ce mois de mai, ce mois de juin, à 200 à l'heure avec la course automobile, que ce soit du côté du Canada, de Monaco avant, ou bien du Mans, du Grand Prix de France, et juste derrière le Grand Prix d'Autriche. Donc, on verra. On verra comment ça va se passer. Je ne m'avance pas, mais il y a ça. Voilà ce que je voulais signaler. Le Grand Prix de France, donc, revient cette année. Est-ce que les équipes ont accumulé assez de données pour leur permettre, en fait, d'être performantes sur ce tracé ? Oui, tout à fait. Mais les équipes, on peut leur faire confiance sur les données parce que, déjà, celles de l'an passé sont bonnes. Les essais ont permis d'acquérir d'autres mesures. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. Maintenant, l'asphalte n'a pas changé. Il a déjà été refait. Pirelli amène sa gamme de pneus à peu près semblable à celle de l'an passé. C'est la gamme moyenne. Pas hyper dure, pas hyper tendre. La gamme centrale. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Il y a plein de choses. J'espère qu'on aura le beau temps, mais normalement, c'est prévu. Alors, si beau temps, il y a. Chaleur, il y aura aussi, très certainement. Du coup, les gommes seront davantage stressées qu'elles ne pourraient l'être à la coupe tumée ? Oui, tout à fait. On sait déjà que l'an passé, il y avait eu, justement, des gommes avec 0,4 mm de moins. Stressées parce que, vous savez, quand le pieu bouge latéralement, c'est ça qui fait chauffer les gommes encore plus. Je pense que, de ce côté-là, les problèmes sont résolus. Très bien. C'est l'un des tracés les plus longs de la saison avec ses 5,8 km. Jean-Louis, est-ce que ça a un impact ? Ça a un impact davantage, pardon, les équipes, les pilotes, les monoplaces ? Je crois que ça impacte en premier les spectateurs qui voient moins passer les voitures. C'est vrai. Mais ce circuit, il a été conçu à l'origine, quand même, pour être sous 5,8, et pas les 3,3 ou les 3,8 qu'on a vus auparavant. Le 5,8, c'est une belle piste. Je dirais, ce n'est pas comme Montréal, mais ça se rapproche. Un peu de Montréal, un peu de Silverstone, ces grands circuits où on est largement au-dessus de 200 de moyenne, 200 km heure de moyenne. Donc, je pense que, justement, si on doit faire un partage, peut-être que Ferrari pourra se débrouiller un peu mieux que d'habitude face à Mercedes. Rappelons que l'an passé, quand même, c'était Max Verstappen qui avait fini deuxième, derrière Hamilton, c'était pas mal aussi. Donc, voilà, les données sont à peu près connues pour tout le monde. Je fais une petite parenthèse. Le circuit du Castellet, on le sait, n'a pas de bac à graver. Donc, du coup, les pilotes se permettent parfois de passer un peu sur les zones extérieures. Cette année, une règle un peu plus claire de la part de la direction de course ? Ça devrait. Géraldine, ça devrait. Parce que l'an passé, on a assisté un petit peu à n'importe quoi. Vous parlez des pilotes. Moi, je parle aussi de mes amis les caméramans de télévision qui étaient un peu perdus. C'est très beau à voir en photo. Mais les caméramans étaient un peu perdus au milieu de toutes ces lignes bleues pour fixer, notamment au départ, toutes les voitures. C'est pour ça qu'on a vu bien après qu'il y a eu des cartons au départ. On ignorait tout de suite. Tout de suite après. Donc, bref, je pense que c'est un circuit là-dessus délicat pour la vision, je le répète. Mais bon, les grands espaces, Silverstone en a la même chose, pas Francorchon en a la même chose, Paul Ricard, on a ce truc-là. Ferrari a vu son appel rejeté suite au Grand Prix du Canada. Jean-Louis, ils vont utiliser encore un recours, mais est-ce qu'on peut dire que c'est peine perdue d'avance ? Pas sûr, pas sûr. Alors, donc, on l'avait dit ça, tous les deux, les pénalités en temps, c'est comme dans les matchs de foot. On ne vient pas en arrière. Mais, en revanche, dans les règlements de la FIA, il y a ce qu'on appelle le droit de visite. On a le droit de revoir tout ce qui s'est passé et d'apporter des éléments nouveaux. Si la Scuderia peut apporter un élément nouveau sur cette affaire, eh bien, elle l'apportera. Et là, on verra ce que disent les juges qui sont chargés de regarder tout ça. Sous-titrage ST' 501